On était fait pour se rencontrer, on porte le même nom, Beausseigne. Alors à la batterie, il y a Thierry Beausseigne, à la basse, il y a Gérard Beausseigne, ici présent, et au chant et à la guitare, il y a Nicolas Beausseigne. Alors c'est un petit jeu entre nous parce qu'il y a un grand esprit de famille, une grande amitié. On n'a ni le même père ni la même mère, donc on n'est pas frère, mais c'était une belle rencontre humaine. Le premier EP a été créé, comme nous on aime les choses sérieuses, dans un restaurant indien. Et dans ce restaurant indien, on s'est lié d'amitié avec le patron qui venait nous voir et on a commencé à un peu délirer sur l'Inde, à faire marcher notre imaginaire sur l'Inde. On a écrit des textes là-dessus, donc sur le premier EP au cas de Shiva, il y a trois textes qui parlent de l'Inde et puis d'autres qui sont sur des sujets un peu plus classiques du rock des années 50. Mais voilà, l'EP au cas de Shiva, il est vraiment né du live, il a été enregistré dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'on a écrit les textes, la musique assez rapidement et tout ça a été enregistré en un jour, comme si on enregistrait live. Parce que Monsieur Pio Bossen s'est créé en live et reste dans cet esprit live, quoi qu'il arrive. On apprécie le travail de Belle Électrique, ils ont commencé à apprécier le nôtre. Puis là, ils nous proposent le live stream de ce soir, qu'on est super fiers et très très heureux de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est ce rapport-là, un rapport de confiance. Nous, ça nous permet de travailler, de progresser, de proposer des choses dans un lieu superbe. Voilà quoi. Je dirais que c'est un power trio à l'ancienne, c'est-à-dire que voilà, du rock'n'roll. Alors on a un chanteur qui a une grosse barbe, une grosse voix, qui aime bien les guitares électriques, vous verrez tout à l'heure si vous suivez. Donc c'est vraiment rock'n'roll années 50. Surf musique, esprit un peu garage quand même, un peu punk. Le batteur, il ramène quand même une puissance rythmique. Je ne dis pas qu'il c'est un sauvage, mais c'est un batteur. Et puis moi, une certaine élégance harmonique, voilà. Donc moi, je plaisante, mais du coup, le tout fait que voilà, c'est une musique teintée années 50, avec bien sûr un rapport à l'Inde. Il y a un esprit vintage, assumé, travaillé, et puis beaucoup d'autodérision autour de ça, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement quoi. Splendide. Pardon. On coupe au montage, vous aussi ? Bon, cool. Alors, on va refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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